Qu'est-ce que j'essaie de décrire dans ce livre, c'est précisément la construction progressive d'un modèle dont nous sommes loin d'être arrivés aux dernières possibilités qu'il comporte. Donc l'optimisme de fond n'empêche pas la lucidité sur les difficultés du moment, mais je crois qu'il y a toutes les ressources à l'intérieur de cette forme qui s'est inventée pour que nous franchissions encore une étape de plus. La démocratie n'a jamais été un chemin de rose. Ça a toujours été l'oscillation entre des autoritarismes divers et variés, pouvant aller jusqu'au totalitarisme, et puis de l'autre côté un état de décomposition plus ou moins anarchique. C'est les deux périls entre lesquels évolue toujours la démocratie. Ce qui serait extraordinaire, c'est que nous vivions dans un état apaisé où il n'y a pas de menaces, pas de difficultés. Celle-là, il faut le populisme, les formes extrêmes d'individualisme avec toutes leurs conséquences. Il faut en faire évidemment l'analyse, mais je pense que ce ne sont pas des menaces substantielles, par exemple de la taille de ce qu'ont pu représenter les totalitarismes du XXe siècle. L'Europe a inventé la démocratie, ce serait quand même assez triste qu'elle se détourne de son invention pour sombrer dans ce qui fut après tout le destin des cités antiques, auxquelles beaucoup de gens pensent aujourd'hui. Athènes, ça n'a pas duré. Donc il faut se garder de l'optimisme béat. Mais je pense que les assises que maintenant les régimes démocratiques ont acquis en Europe sont d'une solidité suffisante pour que nous puissions envisager ce futur avec un raisonnable optimisme. Sous-titrage Société Radio-Canada